Sortir de l'isolement quand on est atteint du cancer, c'est une envie de nombreux patients. Et puis c'est un besoin qui sera peut-être bientôt rencontré grâce à la création de la plateforme esperity.com. C'est une plateforme 100% belge mais qui rayonne dans tout le monde. Et le but est assez simple, trouver quelque part sur la planète son jumeau médical, la personne qui nous ressemble et qui se bat en ce moment contre la même maladie. Bonne ou mauvaise idée, ce site internet, c'est le focus du jour avec Véronique Barbier. Séance photo pour une jeune femme pleine de vie. Véronique a eu un cancer du sein et depuis elle fait de la prévention avec son association pour faire diminuer les statistiques et pour que plus de femmes échappent à la souffrance et à la solitude du malade. Même si on est très entouré, ça c'est très important, on est de toute façon seul par rapport à la maladie, par rapport à ce qu'on va rencontrer comme expérience, comme problème, comme effet secondaire. Et c'est pour rompre cette solitude que ces deux hommes ont créé le site esperity, un mot qui sonne comme espoir. Relier les malades entre eux, créer une sorte de Facebook pour patients cancéreux, voilà le but affiché, une forme de connexion. Elle est essentielle peut-être pas à la guérison, mais au moins à la qualité de vie des patients. Parce que souvent quand on écoute des patients, ils se plaignent qu'il y a une distance qui se crée entre le langage du médecin et le langage du patient. Patient qui s'inscrit gratuitement, qui définit le profil de celui qu'il veut rencontrer, le jumeau avec qui échanger des infos concernant le quotidien, les traitements. En un mois, 133 personnes ont franchi le pas, plus de 2400 ont visité le site. Des Belges, mais pas seulement, la page sera volontairement multilingue. Parce que les maladies ne sont pas seulement localisées à certains endroits avec une langue spécifique. Donc il y a les concerts dans l'Europe, à États-Unis, en Afrique, et tous les gens ont la même maladie. Et retour en studio pour montrer le résultat au public cible. Véronique apprécie son côté cadré. On est loin des forums de discussion où tout le monde donne un avis, pas souvent éclairé. Un site utile pour collecter de l'info, mais petit bémol quand même. Le mental est très important. Et quand vous vivez une expérience comme celle du cancer, vous êtes fragilisé. Et donc quand les nouvelles sont bonnes, mettons votre jumeau a de bonnes nouvelles, c'est très chouette. Mais si votre jumeau rencontrait de moins bonnes nouvelles, je crains l'identification. Un outil d'accompagnement qui risque pourtant d'être de plus en plus utile. Car l'OMS parle d'une augmentation de 50% du nombre de nouveaux cas de cancer entre 2000 et 2020.